notre beau pays le gabon a toujours été un havre de paix aujourd'hui il est 5h10 minutes le gabon découvre sur les antennes de gabon 24 le communiqué numéro 001 lu par le porte parole du ctri si beaucoup ont vécu ce changement entre stupeur et euphorie peu de gens connaissent les contours des événements qui se sont déroulés dans les locaux de gabon 24 retour sur une nuit qui aura marqué 20 hommes et femmes il était indispensable que l'ancienne direction générale qui est à la tête portée par madame laure bigour et moi son adjointe puissions mettre en place des mécanismes pour permettre la couverture des élections sinon de l'élection présidentielle 2023 entre le 28 et le 30 nous sommes instruits par la directrice générale de l'époque madame laure bigour et son adjointe marie noël ada qui m'appelle le directeur d'antenne et moi à l'époque directeur de l'information pour nous dire non il faut que vous puissiez vous mobiliser mobiliser les équipes nécessaires pour le traitement de cette actualité ok et comment on fait non vous allez partir de vos domiciles pour être proche de la de la de la télévision on était chargé de composer des équipes sur la base du volontariat et surtout du caractère opérationnel efficacité des agents il y en a qui se sont portés volontaires d'autre part autour d'un repas au restaurant d'un hôtel choisi pour la circonstance la vingtaine d'agents mobilisés se hâte l'atmosphère mélant fourrir et bruit d'ustensiles disciples stress des uns et des autres qui venaient de passer des jours sur des fauteuils dans la journée du 29 aux environs de 15 heures j'avais reçu beaucoup de fuit de madame laetitia faisant savoir que l'équipe gabon 24 allait de dîner plutôt que prévu on venait le matin on travaillait jusqu'à 20h 21h on marquait une pause pour aller à l'hôtel manger on parlait de tout et de rien sans pourtant avoir le soupçon en fait qu'en venant ici on devrait faire face à une situation un peu compliquée c'était vraiment un peu festif bien qu'on connaissait les enjeux et je pense la directrice après le déjeuner la directrice nous dit nous pose la question est-ce que tout le monde a fini de manger oui ben vous savez que nous avons un rendez-vous nous devons pas le rater 22h30 on répare au studio le repas terminé et l'équipe d'astreinte composée chacun regagne sa chambre mais les choses semblent bouger au centre gabonais les élections lieu de la proclamation du scrutin l'équipe pour la direction de gabon 24 nous avons décidé de qui irait au niveau de la télévision pour assurer la permanence de ce 29 là puis on a scéné les équipes ce qui devait prendre au cas où les résultats sortent dans la nuit ce qui devait prendre le travail du matin et ce qui devait déjà assister à la publication des résultats lorsqu'on était au hall de l'hôtel il y a un grand frère Teddy Goulou qui me disait petit tu es trop jeune reste moi je vais je vais repartir je pense que c'était lui qui était d'abord parti c'était à mon tour de partir maintenant pour travailler parce qu'on se reliait si on peut dire ça comme ça au moment de partir le grand m'a dit petit reste tu es encore trop jeune on s'est mis tous à rire là et tout voilà j'ai entendu du bruit au niveau des étages donc c'était l'équipe des gabon 24 qui descendait avec du matériel et là j'ai vu leur chauffeur il est sorti j'ai demandé un souci il m'a dit non tout va bien vu que j'avais les clés de l'hôtel j'ai eu du mal à ouvrir d'abord la grille après j'ai dit ok vu qu'il me rassure que tout va bien je vais les laisser partir le voyage dans les rues désertes de la ville plongée dans un couvre fait depuis le 26 août réactive les inquiétudes des uns et des autres entre l'hôtel où nous étions et l'entrée du palais présidentiel c'est pas cinq minutes c'est même pas c'est pas trois quatre kilomètres mais pourtant je vous assure que le trajet m'a paru long le trajet m'a paru très long on a fait un voyage vraiment sinistre les rues étaient vides tout le long de chemin qui nous mène vers le studio j'avais un silence de mort ce sentiment d'inquiétude c'est davantage accru devant le palais du bord de mer les éléments de la garde républicaine en poste pour la plupart en cagoule refuse d'ouvrir le portail l'attente parait longue mais l'équipe d'astreinte finit par avoir l'autorisation d'entrée j'ai demandé aux chauffeurs de se mettre en face de ne pas venir entrer directement de se mettre en face et je suis descendu pour aller jauger de la situation au niveau de la guérite chose curieuse il fallait que les agents au portail demandent d'abord autorisation au colonel avant d'ouvrir le portail nous étions on se posait la question pourquoi mais après on comprenait aussi qu'il y avait une certaine tension je suppose en fait que les gardes qui étaient là ils avaient reçu des instructions voilà pourquoi ils refusent en fait qu'on rentre la présidence de la république siège de gabon 24 est devenu une véritable forteresse du portail au peuron les agents sont conduits dans leurs locaux par un colonel le colonel nous escorte jusqu'au peuron il était avec nous pour nous rassurer pour nous dire que au delà de tout ce que vous voyez c'est normal on nous sommes entrés d'attendre des résultats des élections on était juste là on s'est dit bon la zone elle est sécurisée les militaires sont à leur poste rien d'anormal il y avait aussi d'autres gardes qui étaient là qui s'apprêtaient pour enfin moi j'ai vu ça comme à la guerre parce que j'avais jamais vu les gars vêtues comme ça ils avaient des casques pour certains certains en train de charger leurs armes moi je me suis questionné à ce moment si on parle de délibération des élections pourquoi on fait tout cet arsenal mis dehors donc on a continué le chemin mais moi j'ai déjà hyper stressé je vous assure ce qui me donnait la force et lorsque j'observais l'attitude de ce qui est tour de moi et j'avais rodnet qui me disait qui m'encourageait me disait non arrête je pense que j'étais la plus petite même de de l'équipe il me disait non ça va bien se passer mais j'étais hyper mais un fait va attirer l'attention des agents quand on arrive il nous pose une première question nous sommes ensemble non c'est une question banale je dis oui on répond nous tous oui nous sommes ensemble il repose la question vous êtes ce que vous nous sommes ensemble on a dit oui mon colonel nous sommes ensemble moi j'ai pas compris la question après je me dis bon ça fait quand même un bout de tonner avec vous oui sans pourtant réfléchir on a dit oui et la deuxième fois il nous a posé la question lorsqu'on est au est-ce que vous êtes avec nous mais nous sinon moi je ne comprenais pas trop pourquoi il posait la question l'équipe n'est pourtant pas au bout de ses surprises à l'entrée de du bâtiment bureau il ya une belle vitrée donc quand je tire la belle vitrée il ya un agent de sécurité qui sort mais vraiment qui est prêt à tirer ça m'a intrigué et le deuxième soir aussi ok et l'autre chose extraordinaire c'est qu'on a trouvé une mitraillette avec mais vraiment des balles c'est pas c'est pas possible quoi on n'avait jamais vu ça une mitraillette là où au rez-de-chaussée bon on s'est un peu posé des questions et puis le colonel a essayé de la reprimander pourquoi vous avez laissé ça là or enlevez moi ça là de là la manière dont le gars a soulevé l'art il a déchargé pour nous on pensait qu'on avait on nous a déjà tiré dessus un tout le monde a paniqué arrivé au studio le commandant du troisième régiment de la garde républicaine donne au responsable la conduite à tenir et s'en va et il disait ne sortez pas tant que je ne vous donne pas l'ordre donc on est une zone de restriction entre le studio la réalisation la diffusion et le montage le militaire désormais parti les directeurs de l'antenne et de l'information rappelle à chacun la mission qui lui est assignée chacun reçoit sa portion comme on dit de tâches à faire il ya des angles qui avaient été arrêtés la directrice de l'information dit toi tu vas faire tel angle tu vas faire tel angle et moi la responsabilité que j'avais c'était d'aller à préparer mon moment mon journal en vérité tout le monde savait ce qu'il faisait tout le monde savait quelle était la place qui lui était réservé dans cet espace de travail avec notamment nos directeurs de l'information et de l'antenne qui ce qui supervisait tout donc en principe toutes les personnes présentes savaient ce qu'elles faisaient l'attente des résultats devient longue et crispante ce qui suscite des commentaires de quelques membres de l'équipe entre collègues on se disait ah ce qu'on venait de voir là à l'entrée et tout peut-être que les militaires ont déjà reçu les informations que les opposants allaient descendre la population aussi et donc je me suis dit si les choses se passaient mal comment je devais faire pour essayer de j'aime de dire entre griffes protéger ma famille qui était restée à la maison et il ya même un moment donné on était fatigué de discuter on s'assoupit dans nos chaises on s'est endormi et je me rappelle que le hiss à ce moment elle est arrivé elle voulait dormir elle m'a réveillé en me disant nathan il n'y a pas un matelas qui prennent j'ai dit mais il ya des matelas en salle de montage on installé le matelas ici en bas on s'est allongé on s'est allongé à deux on était déjà dans un contexte particulier il n'y avait pas d'internet et pas internet et l'hôtel où on était n'avait pas de je peux dire ça comment de canal n'avait pas canal n'y avait pas donc on pouvait pas regarder les chaînes pour regarder les chaînes de télé c'est compliqué donc on avait là avec les autres raconté et après chacun gagné ses appartements les choses sérieuses commence la proclamation des résultats débute sur la première chaîne nationale j'ai été brusquement réveillé par le directeur d'antenne qui disait à attention les résultats vont 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 être divulgués là à l'instant par le cge ali bongo est déclaré vainqueur avec 64 27% des voix il est quasiment quatre heures du matin à ce moment tout ce qui est en salle de montage sont sortis les journalistes nous étions en train d'apprêter le plateau pour une édition spéciale john cyril et gaël qui devait passer sur le plateau mais gamin 24 n'avait pas encore diffusé donc j'ai pris ça du coup du côté des gamins première mais c'était vers la fin parce qu'ils étaient déjà à l'étranger la directrice de l'information donne les angles de traitement aux journalistes pendant ce temps le réacteur de l'antenne reçoit un appel et sort on a vu les résultats diffusés à la première chaîne gabon première ok on constate et puis on suit les résultats et puis je reçois un coup de fil de la dg de l'époque madame leur bigou qui me demande de sortir récupérer la carte qui contient les résultats et donc je remonte quand je sors les gars quand je me retrouve encore une fois au rez-de-chaussée les gars ressortent encore mais vraiment sur leur garde quoi et puis le gars rappelle l'agent qui était là appelle la guérite pour dit bon j'ai le dia de gabon 24 qui qui doit récupérer qui veut récupérer quelque chose à l'extérieur on lui a dit ok il me dit je t'accompagne il a pris son arme et il m'a accompagné on est allé jusqu'à la guérite vers la guérite on arrivait vers la guérite et j'ai vu les phares d'un véhicule sous le portail principal d'entrée de la guérite et au même moment le colonel est sorti il m'a dit non repartez repartez là bas allez attendre là bas j'ai dit non je vais recouvrir la carte il m'a dit non repartez repartez et je repars pendant que je suis en train de revenir sur mes pas je vois le pick up un pick up qui rentre le pick up passe devant moi et se met devant les armoiries de la présidence et ils descendent le le pupitre pour moi il revenait de la démocratie j'attendais les résultats bon je me suis dit bon c'est peut-être une urne qu'ils ont emporté avec eux une urne et voilà qu'ils étaient en train de descendre et puis j'ai continué je suis redescendu attendre à la télé quelqu'un frappe à la porte il toque et il insiste un journaliste de la communication présidentielle remet une carte mémoire au directeur de l'antenne et nous on va regarder on constate que c'est lui donc je me dépêche je vais ouvrir bonjour bonjour j'espère que vous allez bien il traverse le plateau là c'était la première carte c'était les résultats parce que la première carte qu'on reçoit c'était les résultats pour diffuser et celui qui avait fait la captation david me dit vers la fin il ya une reprise donc je prends le fichier je mets sur mon ordinateur je mets mes écouteurs et je fais le montage je finis le montage j'exporte le document et on lance la diffusion quand ils nous ont remis les éléments ils sont partis soudain des hommes entrés encagoulés armés font irruption dans les locaux traversent le studio et se positionnent devant les responsables de l'équipe la confusion s'installe et l'ordre est donné de tout arrêter de retirer la diffusion du communiqué du cge moins de dix minutes après la dix la diffusion de le début de la diffusion des résultats nous avons entendu un grand bruit on a simplement levé la tête et constaté qu'il y avait des hommes encagoulés dans dans le studio la question que moi personnellement je me posais sentir réellement des abonnés parce que le gabonais qu'on définit généralement c'est quelqu'un de tout normal en termes physiques machin cela c'est le commandant il y avait un juste à côté de moi il me regardait mais limite il me dévorait avec son regard et on avait aucune information donc du coup on ne connaissait pas tout de suite on ne savait pas quelles étaient leurs intentions je vous assure que jusqu'à présent je n'ai aucun visage des gens qui étaient là en dehors du colonel qui nous qui était avec nous qui nous accompagnais et tout ça et quand ils arrivent il ya quelqu'un l'un d'entre eux qui dit arrêtez moi ça c'était le résultat qui passait la pression de cesse de croix puis un autre élément de la communication présidentielle remet une carte mémoire au directeur de l'antenne je fais la copie du fichier sur mon ordinateur je prends mes écouteurs et je mets le fichier sur la timeline quand je fais la barre d'espace pour lire le fichier j'entends des choses incroyables les militaires se sont impatientés et il s'appelait entre eux est ce que ça passe au quartier et il ya un autre qui dit non ça passe pas mais dépêchez vous ils étaient ils étaient vraiment pas très contents ils étaient vraiment déterminés à faire passer leur information va le dire en ces termes là les militaires intime l'ordre directeur d'antenne de ressortir le film du défilé militaire 17 ou 2023 donc je demande aux monteurs et à landry notre chef de service technique et exploitation de retrouver le défilé et de d'extraire le bout qu'ils attendent ils sont allés en salle de montage on a appelé teddy on a dit à teddy de chercher immédiatement la vidéo je sais pas comment ça s'est passé s'ensuit alors un échange linéaire entre le monteur et deux soldats donc quand le monsieur est rentré pour me venir mais vous nous demandez de ce passage là ben tu retenais qu'il est à côté bon pour tout son titre mais pourquoi ça et moi j'essaie de lui dire jo arrête de parler fait ce qu'il te demande et je lui pose la question pourquoi faire et la réponse a été cynique fait ce qu'on te dit coupé je vais je vais fouiller je vais fouiller je vais fouiller et quand il se rapproche de moi mais je n'aime même plus la climatisation sur moi parce qu'il était énorme et je finis finalement d'exécuter ce qu'il m'a dit je lui pose la question je fais quoi de ça et la dernière question qui lui pose c'est je mets le son je crois qu'elle part et là le 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 gar encavoulé derrière à la limite il voulait le gifler il lui a dit je vous ai demandé de faire passer ça et c'est comme ça que finalement il va il va faire passer le fichier le fichier envoyé les hommes entrés y s'assurent que leur scénario se déroule comme prévu il ya un qui m'intime l'ordre de faire vite et puis il envoie un autre et la personne est venu à regarder à dire oui non c'est effectivement ce qu'il est en train de faire puis j'ai fait le montage au point d'entrée de sortie j'ai refait le son j'ai exporté puis j'ai envoyé à la diffusion puisque l'extrait du président était prêt j'ai demandé à landry de lancer l'extrait et derrière le communiqué le contenu prêt à diffuser les militaires ordonnent qu'il passe immédiatement il est 5h10 communiqué notre beau pays le gabon a toujours été l'équipe découvre une vidéo des militaires faisant une déclaration ce pays traverse une grave crise institutionnelle politique économique et social l'émotion gagne les visages et une question traverse l'esprit de chaque civil présent et les autres qui étaient là avec moi c'est quand le communiqué passe donc à la télé qu'ils entendent pour la première fois le contenu du message la seule chose à laquelle j'ai pensé à cet instant c'était mes enfants c'était ma famille je me suis dit est ce que je sortirai de la vivante en ce moment là je pense à ma fille ma fille qui est restée seule avec sa nourrice et dans ma tête c'est je vais mes derniers jours qu'est ce qui se passe est ce que je vais sortir d'ici comme ce sont des militaires je me suis dit ils vont nous tuer ils vont nous tirer dessus s'ils ne l'ont pas fait à la cour c'est peut-être parce qu'ils attendaient en fait que la télé diffuse leur communiqué puis à la fin ils finissent avec nous parmi les membres de l'équipe resté à l'hôtel et les collègues dans leur maison la panique s'installe j'en ai encore des frissons et lorsque je regarde la télé je vois les images que tout le monde a pu découvrir à l'antenne j'ai reçu un coup de fil d'une collègue mais tu es où mais vous attendez quoi tu n'es pas la télé je dis mais non moi je fais partie de l'équipe qui va prendre tôt le matin mais allume la télé il y a la télé dans la chambre ou pas vous voyez quoi marielle m'appelle elle me dit tout est fini je dis tout est fini les militaires ont pris le pouvoir j'ai dit mais comment ça les militaires ont pris le pouvoir tu parles même de quoi elle me dit megabond 24 j'entends je sais pas si c'était des coups de canon ou citer les feux d'artifice mais en tout qu'on écoutait le bruit quand même et il ya quelqu'un qui est venu me réveiller je pleure je me dis mon dieu mais mes parents et là j'appelle toute ma mère sur le coup je dis bah non on est là mais voilà il ya coup d'état on sait pas qui fait quoi donc et on entendait des coups du côté de messieurs on a cru que là c'est la demande à total la présidence est sûrement prise d'assaut on entendue des coups de feu et là boum c'était vraiment la panique totale tous les clients sont descendus l'équipe de gabo 24 qui est resté est descendu au niveau de la réception alors que la déclaration passe en boucle la colonne des militaires se disloque petit à petit les membres de l'équipe d'astrent sont autorisés à joindre leur famille grâce à dieu finalement le directeur d'antenne me rappelle en me disant déjà tout va bien on va bien ne vous inquiétez pas on vous revient et je pense qu'à la suite j'entendais aussi à côté à l'ensemble des collaborateurs et j'ai bien compris dans sa voix courageuse qu'ils étaient en train de travailler au delà du contexte qui était assez stressant je voulais je voulais sortir je voulais voilà elle voulait sortir on nous a dit la l'adg après il nous a demandé de ne pas sortir de rester là effectivement on était tout paniqué mais quand on a dit non ne fait rien c'est ici il n'y aura pas de grabuge en fait on va arriver on va venir vous vous retrouver on s'est un peu calmé on a pu joindre nos parents nos familles et joindre aussi nos collègues qui étaient à l'hôtel je pense que j'ai appelé loïs au bien je l'ai appelé des gens au téléphone avait l'air très calme et c'est que je sais qu'il m'a quand même rassuré parce qu'elle m'a rassuré que non premier calme toi les militants pour le pouvoir ils nous ont demandé de rester tranquille et nous sommes là et quelques minutes plus tard parce qu'internet était déjà revenu on a vu un message dans le groupe du directeur d'antenne d'héa qui nous rassurait qu'ils disaient qu'ils n'ont pas été brutalisés ils sont avec les militaires que tout se passe bien on sentait bien que ceux qui étaient à l'extérieur étaient inquiets par rapport à ce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait à l'intérieur donc ils étaient vraiment inquiets donc ils appelaient pour savoir ce qui se passe et puis bon quand on a on a lancé le communiqué 01 ils m'ont demandé de leur faire une copie qu'ils allaient déposer à gabon première ce qui a été fait j'ai fait la copie et puis bon ils sont partis ils ont laissé deux d'entre eux pour veiller à l'équipe de gabon 24 nous n'avons pas été maltraité ni malmené ils ne nous ont pas dit plus que ce que l'on a entendu mais il y a eu des larmes dans la salle il y a eu des moments quand même à gare où les gens se s'interrogeaient sur ce qui est en train de se passer sautant sur l'occasion la directrice de l'information propose qu'une équipe se rende sur le terrain afin d'immortaliser ce moment dans les rues des libres villes la capitale gabonaise les images sont impressionnantes des milliers des gabonais affluent vers la présidence de la république afin de rencontrer leur sauveur j'ai demandé aux militaires qui étaient là est ce que nous pouvons prendre les équipes parce que c'est notre métier et à les faire notre métier j'ai entendu oui et j'ai mis une équipe pour que celle ci descendent sur le terrain ils ont quand même pu nous donner même à nous les directrices générales de 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 cette période nous donner l'occasion de vivre au travers des images qu'ils ont eu à tourner parce qu'il ya eu des équipes qui ont été accompagnés justement dans les différentes artères de la capitale aux côtés du cpr et donc ils ont pu nous transmettre en fait toute l'effervescence l'émotion ressentie par l'ensemble des gabonais ce jour-là les premières images c'est sur gabon 24 le monde se réveille au matin du 30 août tout le monde même gabon 24 tout le monde cherche à savoir ce qui se passe sur gabon 24 j'étais tellement heureux déjà et puis ému en même temps de pouvoir vivre cela et communier également c'est avec les populations parce qu'il faut reconnaître qu'à cette époque aussi les gabonais n'étaient vraiment plus attachés à nos chaînes de télévision une année s'est écoulée depuis les événements du 30 août 2023 si les enjeux étaient énormes la chaîne d'information continue à jouer sa partition oui nous avons joué un rôle de choix et nous continuerons à le jouer parce que notre rôle premier c'est d'informer nous sommes les commerçants de la vérité vous savez bien en 2023 gabon 24 est la première chaîne qui allait prendre les réactions des populations voilà un effet important c'est vrai que on a joué d'une manière à une autre un rôle de sensibilisateur auprès des populations pour que quand ils arrivent dehors ils croisent les bêtises ils embrassent c'est nous qui avons annoncé le premier communiqué à 0 0 numéro 1 de cet eri et c'est également nous qui avons fait le tour de libreville je dirais que gabon 24 a joué son rôle en tant que médias parce que c'était là c'était la seule sinon la première chaîne avoir donné l'information à toute la population de façon stratégique gabon 24 était a été la chaîne la mieux placé était le média le mieux placé pour diffuser le message du cet eri parce que étant dans les locaux de la présence à république le fait que nous ayons été au coeur de cet événement a un peu redonné une autre manière de voir gamon 24 dans la conscience collective un an plus tard que retenir je retiens que nous avons fait face nous avons plutôt collaboré avec des personnes aguerries professionnelles qui au delà du contexte dans lequel ils ont pu travailler ce soir là ont su faire preuve de professionnalisme et de courage j'avais vécu un changement de régime mais je n'ai jamais vécu un changement de régime de l'intérieur c'est d'ailleurs un moment qu'on ne vit qu'une seule fois dans la vie je pense à depuis l'avènement du 30 août et l'arrivée au pouvoir des militaires on sent une certaine fierté qui renaît il ya de l'espoir je pense qu'avec le ctri quand même beaucoup de choses ont bougé un an plus tard on a vu des évolutions le ctri a tenu a tenu ses promesses l'avenir du pays dépend des institutions les hommes passent des institutions restent il nous faut des institutions fortes après le référendum ce nouveau gabon qui va naître la droite un gabon qui puise sa force dans ces institutions je faillerais à ma tâche de responsable de la première chaîne d'information continue du gabon si je ne disais pas que quelque chose a changé parce que si vous allez si vous sortez de cette enceinte et que vous allez un peu plus loin vous voyez qu'il ya un bâtiment de gabon 24 qui sort de terre mais c'est une réalisation du chef de l'état lorsqu'il arrive l'une des principales actions qu'il pose au delà de la rencontre avec toutes les forces vives de la nation est de voir dans quelles conditions travail tout le monde vous avez certainement regardé ce reportage à la télé nous avons fait le tour du propriétaire il est venu constater ce que vivent les 162 personnes qui composent gabon 24 le 30 août 2023 a plongé le gabon dans une nouvelle ère si la crainte s'est installée lors de la prise du pouvoir par les militaires au gabon elle s'est très vite dissipée pour faire place au renouveau patriotique à la résilience et surtout à l'espoir le reste appartient à l'histoire le reste appartient à l'histoire